Bonjour les entrepreneurs de l'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau sujet sur lequel vous m'avez sollicité. Quel est le budget que je dois prévoir sur mes travaux ? Je vais vous donner tous mes conseils dans cette vidéo. A tout de suite, c'est parti ! Je m'appelle Mickaël Zonta, je suis très heureux de vous retrouver. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai la chance d'être le cofondateur de la société investissementlocatif.com. C'est un grand moment puisque la société dans son histoire, elle est aujourd'hui présente dans beaucoup de villes en France, à Paris, Île-de-France, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Rennes, Grenoble, Montpellier. Pardon, j'oublie encore des villes puisque maintenant, on est présent dans beaucoup de villes pour vous accompagner dans vos opérations rentables. Je suis également l'auteur de ce livre qui sera bientôt, j'espère, best-seller. Vive l'immobilier et vive la rente où je vous donne l'intégralité de mes conseils à l'intérieur pour toutes celles et ceux qui débutent dans l'immobilier. Aujourd'hui, je vais donc, chers entrepreneurs de l'immobilier, répondre à cette question que vous m'avez posée. Quand je visite un bien, Mickaël, quel est le budget de travaux que je dois prévoir ? C'est vrai que c'est un sujet sensible puisque la plupart du temps, vous le savez, les bonnes affaires partent extrêmement rapidement sur le marché. Vous allez visiter votre bien, votre immeuble, votre studio, votre T2. Là, vous vous projetez parce que c'est une excellente affaire et vous le savez, le prix au mètre carré est bon. Vous avez envie de l'acheter. La plupart du temps, la contrepartie, c'est que ce bien est vétuste, il nécessite des travaux de rénovation. Et donc là, patatras, vous vous dites, mais quel est le budget travaux que je dois prendre ? Là, c'est normal. Vous avez peur parce que si vous vous ratez et que ce n'est pas le bon budget travaux, cela veut dire que c'est de votre poche que vous allez devoir compléter. Et pour autant, vous le savez, vous n'êtes peut-être pas le seul à visiter cette opportunité et vous allez devoir vous positionner si vous souhaitez devenir propriétaire de ce bien-là. Cette problématique, on la connaît parfaitement puisque c'est pour cela qu'on a créé également la société investissementlocatif.com puisque cela fait partie d'un des sujets majeurs qu'on a bien sûr déjà mis en éclairage au sein de la société. Et quand on propose une opération à nos clients, l'entièreté est budgétisée. Maintenant, je sais que si vous faites votre opération tout seul dans une ville où on n'est pas présent, ce coup-là, vous n'êtes pas accompagné. Vous vous retrouvez seul, seul face à vous-même, seul face à vos responsabilités. Et l'immobilier, il y a beaucoup de zéro. Et donc, c'est normal déjà, je voulais vous rassurer si vous avez cette appréhension et cette peur parce qu'on parle de beaucoup d'argent. Alors, je vais vous donner mes conseils pour que vous puissiez avoir la capacité à budgétiser au mieux vos travaux ou de moins à ne pas vous mettre en risque. En un, il va déjà devoir déceler sur votre opération. Est-ce que vous rasez tout et vous allez devoir tout reconstruire ? C'est-à-dire que vous ne gardez que le plancher, les quatre murs de l'appartement, les murs porteurs et le reste, vous enlevez tout et vous changez complètement la configuration ? Ou est-ce que c'est une opération de rafraîchissement ? Bien sûr, ce ne sera pas le même budget si on rase tout et on repart d'une base complètement neuve que si on fait un projet de rafraîchissement. Le deuxième point qui va faire varier énormément le budget de vos travaux, c'est quels sont les matériaux que vous allez mettre à l'intérieur. Si vous mettez tout en marque Grohé, si vous prenez des matériaux à 40 euros par mètre carré du parquet point de Dongris, ce ne sera forcément pas le même budget que si on se trouve dans un ratio qualité-prix inférieur, par exemple sur des matériaux à 20 euros par mètre carré et par exemple sur de la robinetterie de qualité mais qui n'est pas de marque très connue. Le troisième point que je voudrais vous donner, c'est quel est le nombre de pièces d'eau ou de cuisine que vous créez ? Parce que ça souvent on oublie, si on fait un appartement de 80 mètres carrés qui serait par exemple un projet de résidence principale ou dans lequel vous achetez votre résidence principale et dans lequel vous mettez une seule cuisine, par exemple une seule salle de bain, ça veut dire que dans les mètres carrés, il va y avoir beaucoup de mètres carrés de sol et de peinture. C'est parce que votre salon fait par exemple 30 mètres carrés et donc là c'est du ponçage, vitrification ou de la pose d'un sol. Ce n'est pas la même chose que si sur le même appartement de 80 mètres carrés, vous faites une opération de division en quatre appartements de 20 mètres carrés où à l'intérieur il va y avoir quatre cuisines, quatre salles de bain, donc quatre pièces d'eau, quatre WC, quatre douches, quatre ballons d'eau chaude et là ça va être complètement différent en termes de prix. Donc déjà ce qu'il faut bien penser dans les travaux, ça je pense que c'est important de le savoir parce que ça peut créer de l'incompréhension quand vous faites vous votre opération, c'est que ce qui coûte cher, ce n'est pas forcément deux mètres carrés en plus de sol à l'intérieur de votre salon ou un pan de mur à peindre, ce qui coûte cher c'est bien entendu tout ce qui est la plomberie, les pièces d'eau, la construction des pièces d'eau, tout ce qui est plomberie, évacuation, arrivée d'eau par exemple sur une cuisine et donc forcément ce n'est pas uniquement lié au nombre de mètres carrés. C'est ce qui fait que les prix au mètres carrés peuvent varier entre des prix au mètres carrés dans par exemple des studios d'une petite surface où ça peut être plutôt entre 1100-1200 euros par mètre carré quand l'artisan va travailler sur une petite surface pour tout refaire avec une cuisine, une pièce d'eau et où le prix va chuter aux alentours des 500, 600, 700 euros par mètre carré. Si vous faites un appartement plus grand, plus destiné à de la résidence principale où il y a moins de pièces d'eau et moins de cuisine. Donc ça c'est très important de l'avoir en tête parce que ça va vous permettre de budgétiser au mieux vos opérations. Et enfin c'est le dernier conseil et c'est la conclusion et la synthèse que je voudrais vous donner à vous les entrepreneurs de l'immobilier, ne vous mettez s'il vous plaît jamais en risque. C'est très important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous n'avez pas le temps de faire passer des artisans parce que l'opération c'est une super bonne affaire, il y a la queue derrière vous, vous visitez, il va falloir faire une offre parce que vous le savez. Assurez le coût potentiellement, faites une projection pour vos calculs où il y a 20, 30% en plus de travaux par rapport peut-être à ce que vous pensez mais ça va vous permettre de vous sécuriser et vous aurez tout le temps une fois que vous avez signé le compromis de la faire passer à un artisan et de faire deviser à ce moment-là parce que vous aurez volontairement peint le tableau en noir. Donc, vous aurez volontairement maximisé votre enveloppe travaux. Au mieux, vous étiez dans le vrai, votre prix travaux sera 20, 30% inférieur à l'enveloppe que vous aviez compté. Au pire, vous allez avoir oublié des choses et du coup, votre projection sera bonne parce que vous aurez volontairement maximisé l'enveloppe travaux. S'il vous plaît, ne vous mettez jamais en risque. L'immobilier est là pour vous enrichir et ne pas vous appauvrir et devoir compléter parce que vous aviez oublié 5, 10, 20, 30 000 euros de travaux et où ce serait vraiment un problème. Je vous invite à mettre en commentaire de cette vidéo les différentes techniques, tips et astuces que vous pouvez donner à l'entièreté de la communauté en investissement locatif. Un grand merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous sert à tous et ça vous sert à vous qui regardez cette vidéo et qui souhaitait peut-être mettre un pied dans le monde merveilleux et enrichissant de l'immobilier d'avoir énormément de valeur ajoutée. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification pour recevoir un push en temps réel de nos conseils, de l'entièreté des conseils dans la sphère de l'immobilier à vous les entrepreneurs de l'immobilier et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !